Salut les poulets, c'est SnakeAce, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Orion Legacy of the Karyodan, un jeu de combat indépendant qu'on pourrait qualifier de African Fantasy et qui est surtout une vraie petite pépite d'originalité et de personnalité. Donc on démarre le jeu en incarnant Enzo, un prince qui s'est prêt à se marier et qui vit tranquillement en torse nu en bas bouche. Il était tout paniqué, il n'avait jamais vu de femme si près. Oh oh, je ferai un mutfure d'ici avant qu'il ne me raconte leur nuit de noces. Kassos, salut toi. Bonjour Prince Enzo, pas trop le trac ? Vous savez, je peux vous donner des astuces pour la nuit de noces. Euh, non, ça ira, je devrais pouvoir m'en sortir. Bien sûr, vous êtes le Karyodan après tout, j'imagine que vous êtes royal à tous les niveaux. Ah, va savoir, t'inquiète baby. Faut que j'aille parler au petit papy sous l'arbre. On va l'explorer un petit peu. Il est joli le village. Très joli le petit village. Il y a des inspirations africaines. Ah, c'est marrant, c'est des doigts avec une main là-haut. Pour le poteau. Un petit enfant bleu. Bonjour petit enfant bleu. Pourquoi tout le monde m'appelle Mouna ? Pff, aucune idée. Ça veut dire enfant en langue ancestrale. Tout comme Juhu, qui veut dire maître. Ah bah, j'aurai appris un truc, tu vois. Je sais pas si j'aurai l'occasion de parler la langue ancestrale avec d'autres gens, mais... Allez. C'est vraiment joli, les petits décors, là. Les petits... Voilà, il y a une ambiance, quoi. Ce jeu, il a une vraie personnalité. Avec la petite musique, là. Ah. Oula, c'est quoi, c'est des tortues, ça ? Ah bah d'accord, ça part sur un combat de carapuce, quoi. Esquive, esquive. Hé, Koulou, tu esquives bien, tu vas y arriver. Vas-y, Koulou. Allez, Raffaello. Entre nous, ton héritage ultime. Entre lui, ton héritage... Ah, Raffaello, c'est une petite dédicace aux tortues ninja, je pense, ça. Alors, tout épice dans le village. Ah, Prince Enzo ! Ça va forcément partir en vrille, ça part toujours en vrille. Quand c'est le jour de ton mariage comme ça, et que t'es un héros de jeux vidéo, ça part toujours en couille. Ça sent le Endem. Ça doit être de la bouffe, j'imagine. Tout le protocole du palais vous cherche. La future reine perd patience. Oh non, elle commence déjà à me gaver, on s'est même pas encore rencontrés. Si ici repose le Prince Enzo, Roi de Zama m'aurait tranglé dans son sommeil lors de sa nuit de noce. C'est malheureux quand même. M'écoutez, majesté, ouais, ouais, j'y vais. Merci de t'être déplacé, Rabiatou. Ma petite Rabiatou, merci. Moi je m'en bats les reins, je suis en bas bouche. Je cours au palais en pantoufles, tranquille. C'est parti pour un petit mariage des familles. Grosse ambiance. Ils ont invité les danseuses de R&B et tout. Palais de Zama. Oulala, grosse, grosse ambiance. Ils ont fait venir un petit orchestre là. On se met bien, tranquille. Il y a une guerrière qui a l'air genre bien vénère à côté. Ça doit être la vigile du coin. Bon. Ils s'ont déclaré mari et femme. Ah ! Il y a un petit fesse-palme, ça doit être le beau-père ça. Pitié les ancêtres, un miracle pour qu'un père qui n'a que sa fille adorée. Et finis-moi la torture de l'avoir embrassé un homme. C'est quoi ce gars-là ? C'était vraiment un bon timing. Ces idos de Zamiens ont laissé leur case sans défense. Les mecs... Le mec, il porte une pelure de rat sur la tête. D'accord, il y a toute sa team avec lui. La dream team des rappelés. Pourquoi ils courent ? C'est la merde ! Barrez-vous ! Le coco ! Le coco ! Le gaulois ! Reprends ton souffle, soldat. Qu'est-ce qu'il y a avec cette caloue ? Le coriolan ! Le coriolan ! Oh là là ! Oh là 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 ! Chevalier de Zodiac style ! Par les météores de Pegas ! Il a revêtu son armure. Trop de swag. Ok, c'est parti, j'ai les bases du combat. Priorité d'attaquer dans son dos. Allez. Oh là 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 ! Lui, il prend le tarif. Lui, il prend le tarif. Huch ! Ah, je vais le laisser tranquille, le pauvre, là. Il s'est fait massacrer. Garde brisée. Ah, il envoie des petites boules de feu, c'est nice. Tiens, mon gars. Attrape ça. Huch ! Pendant que je m'occupe de ton chef, là. Huch ! Huch ! Ouverture à la boule de feu. Boum ! Bon, là, il est par terre, j'avoue. La boule de feu était peut-être un peu trop... Le vieux massacre. Ah, c'est très Final Fantasy VII dans l'esprit. Gainé d'HP, de la force, de l'agilité. Niveau 3. Oula ! Ah, les bâtards, ils l'ont tué. Ouh, lui, il a pris une belle volée. Ok. Ça part en marve. Oh, les combats, ils sont trop stylés, quoi. Ah, le gars, il casse des bouches, quoi. Belle esquive. Huch ! Ah, d'accord. Je vais rentrer. En fait, il faut réussir à casser la garde du gars. Ah, le petit bâtard ! Oh, allez. Plier, plier le bonhomme. A plus en l'âne. Oulala, le saut qui fait, les mecs, c'est une sauterelle, quoi. Ouh, ouh. Les vaches, elles ont trop le swag. Surtout celles-ci, là. C'est ce qui se fout de ma gueule. Dégagé de mon chemin. Ouh, 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 ouh. Formation, bois de napta. Il ne doit pas passer, sinon le rideau nous le fera payer. Pourquoi je fais un accent chinois ? J'en ai aucune idée. Ouh, 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 le bâtard. Ouh, la garde brisée. Allez, hop. Double pétage de tête. J'ai une copine qui débarque en renfort, là. Ninja. Ça va partir en freestyle. Cinq contre une. Esquive. Coup de pied derrière la tête. Boum. Ah oui, d'accord. Attaque de la tornade, au calme. Ouh, le mec, il a pris un sale coup de pied dans les baloches. Comment elle embête la gueule. Ah, les gars, c'est près de la dérouiller de leur vie, quoi. Ouh, ou triple attaque à la lance. Appui sur le bonhomme. Attaque rotative tornade. Coupé dans le bidon. Les gars se font dépouiller. Merci, copine. Allez, on fait des passes. Hush, 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 hush. Oh, la vache. Ce qu'il a ramassé, lui, c'était pas sa journée. Hush. J'arrive. Enzo est là, nous sommes sauvés. Lui, il arrive au calme en marchant. J'ai senti ton aura, mais j'espère me tromper. Oh, beau gosse, le mec. Tu as réussi à arriver jusqu'ici. Tu es plus fort que prévu. Enzo, ceci est un coup d'état. Soumets-toi à ma nouvelle autorité et tu seras épargné. Non, je pense qu'elle va partir en marme. Il n'a pas l'air de vouloir se soumettre, le gars. Tu trahis et méprises notre humocha. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ton coup d'état s'arrête ici. Bâtard. Ok. Je charge ma puissance. Le météore de Pégase. Ça part sur un bon vieux cassage de tête. Révolution. C'est quoi, ça ? Tu vas progresser. Nama, t'as bien formé. Ça ne suffira pas. Allez, viens rencontrer ta limite. Ah, mais attends, il faut que je me charge moi aussi en puissance, là. Kage-bon-chi no-jutsu. Ah non, rien à voir, pardon. Ou pas de stamina. Il faut que je recule me recharger. Ah, le bâtard ! J'ai plus de vie aussi, moi. Vache. C'est parti. Ouh, je lui ai péter sa garde. Ça part sur un bon vieux cassage de bouche. La révolte d'Urino, putain. Oh, j'ai dérouillé. Oh, j'ai ramassé. Une bonne vieille révolte d'Urino, là. Il m'a balancé son attaque spéciale, son kamehameha. Qu'est-ce que c'était ? Tu es pathétique, Enzo. Alors, soit, au nom du dialogue orionique, je vais répondre à ton honneur par ma révolution. Putain, la vache, les dialogues, ils commencent à être complexes, là. Ça, c'est en mode, sazuki est transformé par Orochimaru. Salut. La meuf, elle débarque. Non, éloigne-toi. Alors, bonjour, mon frère. Je respire un autre cadeau pour le jour de mon mariage. Mais la nana, elle débarque au plein milieu d'un fight, en mode, c'est bon. Ça va se faire. Je pense qu'il méritait plus, c'est que toutes ces 16 années que nous avons passées, en soi. Hoppala, j'ai récupéré tout ma HP, mon gars. Pour le meilleur et pour le pire. Ok, c'est parti. On n'en a pas terminé, tous les deux petits bâtards. Je donnerai tout pour mon peuple. Je protégerai le village de Konoha. Libère le démon renard à neuf queues. Cette fois, je vais tout donner. Tu vas regretter d'avoir attaqué Zama. C'est parti, ma caille. Aïe, putain, il m'a découpé. Oh là là, il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse. La révolte du Durino. Aïe, 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 aïe. Il est où, là ? Ouh, il a pris bien, cher. Viens que je te brise ta garde, là. Hop, 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 hop. Aïe. Petite attaque enchaînée. Oh la vache. Il part sur une révolte du Durino. Aïe. Ah, j'ai plus de Samina pour esquiver. Oh, j'en ai pris plein à ma tête. Allez, tiens. Ah, je l'ai envoyé dans le Zeph. C'est pas grave. Il était déjà couché, le bonhomme. Oh la la la, le lion contre le rhinocéros. Sengoku vient m'aider. On dirait le fight contre Cell. Ah, allez, ça dégage. Ah, mon corps. Ils s'en peuvent plus, ils ont tout donné, les gars. Je n'arrive plus à respirer. Ça reste la fin. Fond du noir. Ah, on se réveille. Tranquillement. Enfin, on se réveille, je crois. Où suis-je ? Irine ? Je ne reconnais pas cet endroit. Ce n'est pas Zama. Que s'est-il passé ? Irine est dehors. Eh bien, que s'est-il passé ? Nous le serons peut-être dans le prochain épisode, si ça vous dit. Donc voilà les poulets. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je trouve ce petit jeu vraiment très sympa et très original. Voilà, encore une fois, si ça vous a plu, déjà je suis content. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Lâchez des petits commentaires, des petits likes. Ça fait plaisir et ça m'aide à faire avancer la chaîne. Des gros bisous. À la prochaine, il y a de la pêche. Sous-titrage ST' 501